Musique Il est nécessaire de ne pas oublier les premiers concernés par ces réflexions éthiques et technologiques liées aux objets connectés, à savoir les utilisateurs. Le CIS de Bourgogne, le collectif interassociatif sur la santé, était présent au colloque OCS Dijon 2015 pour faire entendre sa voix et celle des patients. L'intérêt du CIS de Bourgogne de participer à cette manifestation, c'est particulièrement de pousser les citoyens à s'intéresser à l'évaluation, à ce qu'implique l'utilisation des objets de santé, puisque ce sont des usagers de ces objets de santé. C'est aussi de mieux comprendre les différentes classifications qu'il y a dans les objets de santé, ceux qui sont des dispositifs médicaux, ceux qui sont simplement des gadgets, ceux qui sont un petit peu entre les deux, ceux qui mériteraient d'être évalués, et puis également de comprendre que c'est aussi l'avenir, mais quel avenir en fait ils souhaitent, est-ce qu'ils souhaitent s'y impliquer, est-ce qu'ils souhaitent participer aux différents comités qui peuvent poursuivre cette évolution ? Je pense que c'est là tout l'intérêt du patient. Loin d'être réfractaire, la plupart des associations de patients voient d'un bon oeil l'arrivée de ces nouvelles technologies, si évidemment certaines précautions sont prises. Je pense qu'il va être utile en termes de prévention, en tout cas, même s'ils sont inefficaces pour certains, c'est la première fois qu'ils incitent des patients à faire attention à la prévention, particulièrement chez les jeunes. Donc je pense que, sans même parler de leur efficacité intrinsèque, il y a en tout cas cet apport qu'ils peuvent apporter. Après, pour être utile, bien entendu, il faut pouvoir l'évaluer ou que les organismes puissent en faire la preuve, ou valider ou certifier ces objets connectés, et en particulier en faire la promotion, de façon à ce que le patient puisse savoir en toute transparence ce qu'il en est exactement de son objet connecté. Les patients et les associations de patients ont bien conscience du développement des objets connectés. L'idée n'est pas de rejeter cette nouvelle révolution technologique, mais plutôt de l'accompagner, d'être acteur de son expansion, pour que l'homme à terme et le patient ne la subissent pas, mais choisissent selon quelle modalité ils souhaitent vivre avec. Les objets de santé pourront aider certains, pas tous. Je pense que les objets connectés de santé vont de toute façon nous accompagner dans nos maisons connectées plus tard, dans nos voitures sans chauffeur. Et donc je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière il y a quand même des êtres humains, que l'objet connecté est un outil qui permet de faire des choses, mais ne remplace pas l'être humain qui doit prendre des décisions. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada